On a fait un très bon parcours pour arriver en finale et bien sûr qu'on va pas faire la fine bouche, on a tous envie de la gagner ce final. C'est un objectif maintenant et même si on sait que ça sera pas facile, ça fait un moment que le Sporting a pu gagner de trophée. Pouvoir amener un trophée ici à nos supporters ça serait quelque chose d'énorme. C'est un super bonus mais c'est en plus de l'objectif prioritaire qui est le maintien. Le match le plus important sera le match du maintien pour moi. Après je sais que pour l'ensemble des Corses et peut-être les joueurs c'est certainement le match phare. Quel que soit le résultat il faut être à la hauteur de l'événement, que ce soit une fête, qu'on réponde au présent par le jeu, par notre discipline collective et surtout qu'on arrive à rivaliser avec cette équipe et bien sûr avoir l'ambition de ramener ce trophée ici en Corse qui serait fabuleux. Jouer Paris Saint-Germain c'est énorme, c'est très compliqué à la fois et je dirais facile à préparer. Question de motivation bon déjà c'est une finale, c'est Paris Saint-Germain donc c'est du bonus. Match aller-retour peut-être, on aurait peut-être moins de chance et encore. Mais là sur un match on va tout donner. On connaît la qualité de l'équipe, je pense qu'ils ont des joueurs exceptionnels. Personnellement j'y pense pas trop et voilà je l'aborde comme un match habituel en sachant que derrière voilà il faut gagner parce qu'on n'a pas de seconde chance et on sait que contre ces joueurs là c'est au niveau de la concentration on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur parce que voilà la moindre occasion ça sera but. On les craint pas, on n'a pas peur d'eux, on les respecte mais on sait que c'est une grosse équipe mais on a nos qualités, on les a battues chez nous ici donc on a notre carte à jouer. Si c'est le pari de Chelsea et ça va être très compliqué, j'aimerais revoir le Paris Saint-Germain de Furian, pourquoi pas ? On sait que ce match là on a été supérieur à eux sur le match, ça arrive, c'est des humains comme nous, ils ont leurs faiblesses aussi. On a su les prendre ce jour là, maintenant c'est à nous de répéter les mêmes efforts et le même match qu'ici. On l'a fait une fois, pourquoi pas le refaire une deuxième fois. J'espère juste, si je peux refaire ne serait-ce que la moitié de ce que j'ai fait, ce fameux match, ça me va, je prends. C'est un beau but, du mauvais pied donc voilà après honnêtement c'est brouillon, je m'en rappelle pas trop. Aujourd'hui c'est le plus beau souvenir que j'ai de ma carrière de footballeur. Je dirais que ça fait partie des publics shows en France. À chaque fois que tu vas faire tes courses ou tu vas mettre de l'essence, tu croises des gens, ils te disent il faut la gagner, il faut la gagner, on est derrière vous. Ils sont derrière nous et ils sont pareils voire plus motivés que nous. On a toujours du monde qui nous encourage donc c'est vrai que ça fait plaisir de sentir ce soutien et on sait que Bastia et la Corse en général aiment le foot. Parce qu'on a vécu des moments difficiles ces dernières années et là voilà c'est une récompense donc c'est beau pour tout le peuple, toute l'île, toute la Corse. L'engouement populaire oui il est énorme mais d'ailleurs tout le monde ne parle que du 11 avril alors que moi je m'en fous complètement du 11 avril alors c'est un paradoxe. Mais bon je, oui je le sens, tout le monde nous parle, bon on sera présent, on sera présent, j'ai envie de leur dire oui mais on a des échéances avant, soyez présents là avec nous. Voilà mais c'est comme ça, c'est normal. On a perdu au Parc des Princes, on a gagné à Fioriani, je dirais c'est la belle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...